salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on met les petits pouces on s'abonne on pose des questions on partage la chaîne les questions je réponds toujours avec plaisir alors aujourd'hui je vous montrerai un grand classique de la cuisine française tout simple c'est un potage parmentier alors ce potage là est un peu considéré comme une base de potage c'est un potage de base vous pouvez rajouter du brocoli vous pouvez rajouter de la carotte vous pouvez rajouter à peu près tout ce que vous voulez en partant de ce potage là donc c'est un potage parmentier avec du poireau de la pomme de terre ici vous avez de la crème et du lait ici vous avez du bouillon donc là j'ai à peu près 500 grammes 500 600 pommes de terre poireaux l'équivalent à peu près bon là on n'est pas au gramme près mais de pommes de terre là vous avez 25 centilitres de lait 25 centilitres de crème et un demi litre de bouillon alors ce bouillon c'est un bouillon que j'ai fait l'autre jour donc là il y a un mix il est déjà aromatisé mais bon après vous pouvez faire juste en simple bouillon de volaille ça marche très bien donc là dedans il y a du beurre bien entendu et il y a du sel et il y a du poivre voilà voilà écoutez je vais vous montrer comment faire tout ça à tout ce état alors première des opérations nous allons faire ce qu'on appelle tomber le poireau on va le suer sans coloration donc là je vais déjà y mettre le poivre au niveau sel je vais mettre deux fois ça donc là il faut savoir que le bouillon est déjà un peu salé donc je n'abuse pas sur le sel je rectifierai en fin de cuisson donc là on est sans coloration donc le beurre on le fait simplement fondre je vais vous montrer une technique d'optimisation quand vous faites du potage il ya une petite combine qui vous permet de faire un truc en plus voilà hop on y met le poireau vous voyez je l'ai tout simplement émincé un l'autre jour j'ai fait des blancs poireaux en conserve je gardais que le meilleur c'est donc là maintenant le reste il va passer là dedans et donc là on va faire suer ça tranquillement tranquillement on va mettre un couvercle ça ira un peu plus vite ensuite on va couper les pommes de terre voilà vous les couper grossièrement en cubes là ce qu'on fait là c'est quasiment une mi-cuisson les pommes de terre je ne vais pas les laver je vais garder la fécule ensuite je vais couper du pain pour les croutons sortir un peu avant quand je coupe du pain je laisse toujours un peu congeler pour faire des croutons pour faire des petits croutons parce que couper du pain mou en croutons c'est un peu embêtant le fait qu'ils soient un peu dur vous voyez il permet de faire des petits trucs on peut faire avec du pain de mie si vous voulez moi j'utilise de la baguette tradition c'est le pain que j'ai à la maison donc je me casse pas la tête ça ce sont des choses simples mais vraiment efficace un repas du soir avec un petit morceau de fromage éventuellement on insiste bien on insiste bien surtout n'allez pas trop vite voilà donc le poireau maintenant il est bien sué on va y mettre des crèmes france un peu voilà hop bouillon on rajoute les pommes de terre donc là on porte à ébullition et une fois que c'est parti à ébullition faut compter environ je dirais 40 minutes d'autant plus que moi il faut que ça soit bien bien cuit parce que je vais le passer à l'ancienne je n'ai pas envie de mettre un coup de mixeur dedans j'ai envie de garder la texture des légumes et rien de tel que ce genre de passoire pour faire ça vous faites une purée et vous faites avec cette passoire là en fait cette moulinette et quand vous comparez avec une purée que vous avez fait avec le mixeur à mon humble avis il n'y a pas photo il n'y a pas photo du tout alors bien entendu si c'est un peu trop épais c'est pas grave vous pouvez le liquéfier un peu avec du lait ou de l'eau et si c'est trop liquide il ya une petite combine que je vais vous montrer plus tard qui vous permet d'épaissir un potage ou une purée sans trop sans trop se casser la tête il n'y a rien de dramatique donc là nous sommes à l'ébullition et là on est parti pour 30 40 minutes de puissance je pense que c'est le minimum ensuite nous allons passer au crouton donc pour faire le crouton comme vous pouvez constater j'ai mis un gros morceau de beurre et je vais aussi mettre un petit paquet d'huile parce qu'en fait le problème avec les croutons c'est qu'ils absorbent la matière grasse donc j'ai préparé un plat avec du papier et une fois que ça sera grillé légèrement je le mettrai dedans tout simplement quand vous pouvez le constater ce potage là en fait j'y mets très peu d'aromates juste du sel et du poivre parce que là on recherche vraiment un goût comment dirais-je un goût un petit peu brut comme ça vous voyez donc on garde vraiment tel quel donc là on va mettre le beurre noisette comme d'hab en cuisine ces croutons là il fallait toujours les surveiller parce que surtout quand ils sont tout frais tout frais en général chaque personne qui passe à côté il en prend une petite poignée donc là vous avez donc le voyez le beurre commence à devenir noisette j'attends encore quelques secondes voilà et je mets le pain voilà donc là par contre on peut on reste à côté 1 et je vais baisser mon feu bon c'est pas super dit technique comme truc mais qu'est ce que c'est bon je fais ce genre de choses il faut que je me méfie parce que j'ai toujours tendance à faire plein de choses à la fois et ça ça pardonne pas quand le moment sera venu ça va carboniser direct je vais vous dire ça c'est autre chose que les petits cubes que vous achetez dans le commerce hein et c'est pas compliqué à faire vous voyez comme disait toujours mon propre de cuisine quand c'est noir c'est cuit un grand philosophe voilà là ça devient bon ça commence à dorer on insiste encore un petit peu et voilà là on est bon surtout n'hésitez pas à mettre de la matière grasse parce que vaut mieux en avoir trop au début que de devoir en rajouter par la suite bon 40 minutes ont passé on va commencer à filtrer à mouliner alors là la petite astuce c'est que je ne vais pas verser le liquide vous voyez je vais prendre le maximum sans liquide alors quand vous faites ça c'est pas mal d'avoir la casserole qui va bien vous voyez là ma petite casserole elle rentre pile poil dedans donc on y va tranquille parce que cette moulinette là elle est pas géniale géniale je l'ai acheté d'occas et le gars qui me l'a vendu il savait très bien qu'elle fonctionnait pas en fait vous aviez la lame ici enfin la grille et la presse là donc évidemment ça pouvait pas fonctionner hein et ça la personne le savait bon moi j'ai bricolé un peu et j'ai réussi à faire en sorte qu'elle fonctionne alors sachez qu'en général moi je ne fais jamais directement du potage je fais toujours plutôt des purées alors vous me direz pourquoi et bien tout simplement parce qu'une purée est très facilement transformable en potage vous voyez donc là clairement ce que je vais récupérer là au fond ça sera une purée le bouillon je vais le mettre de côté enfin d'abord je prélevé la purée 1 et le bouillon je vais l'utiliser donc pour pour détendre pour faire mon potage et du coup vous avez deux repas vous avez un accompagnement purée pommes de terre poireaux et pour le lendemain vous avez un potage c'est pas mal comme combine hein alors quand par hasard quand par le plus grand hasard votre potage est trop liquide mais moi quand ça m'arrive ben j'utilise tout simplement des flocons de purée j'en mets très peu et comme ça je crée ma petite liaison pour mon potage ou alors quand vous avez un potage et vous voulez faire une purée ben vous faites pareil sauf que là vous allez en mettre plus faites bien attention à bien bien cuire votre poireau parce que le poireau c'est un légume qui a tendance à pas vouloir passer à travers ce genre de grille et donc là l'avantage ben vous avez une purée ou un potage avec une texture ça fait un petit moment que je fais toutes mes purées et tous mes potages avec cette machine hein mon mixeur j'utilise quasiment pas pour ça hein bien entendu si vous avez trop de ce bouillon là surtout ne le jeter pas hein parce que là il paye pas de mine hein mais vous pouvez cuire des fruits de mer dedans vous pouvez faire plein de choses avec hein moi je vais l'utiliser pour faire mon potage une fois que j'aurai prélevé ma purée vous voyez la combine alors à un moment donné vous pouvez avoir l'impression que plus rien ne passe hein donc ce que vous faites vous raclez en dessous voilà hop il arrive parfois qu'il y ait des petits morceaux qui soient plus durs que d'autres et qui ne veulent pas passer donc là vous voyez on a déjà une espèce de purée là et on continue hein tout simplement il va falloir que j'investisse dans une autre moulinette parce que celle là donc pareil vous voyez hop je sais pas si vous arrivez à boire voilà vous n'arriverez pas parce que si j'incline plus ça va faire un pâté voilà hop c'est ça qu'on veut économiser hein ça marche pas toujours hein mais bon une bonne bonne moulinette hein faut faut laisser partir 50 40 50 euros hein ça va je vais payer je crois 10 hauts d'occasion bon elle était neuve hein mais vu qu'elle marchait pas donc euh allez hop on va dire que c'est bon donc ici ce qu'on a là c'est la purée hein alors moi ce que je vais faire je vais en prélever un petit peu donc là elle aurait la bonne consistance voyez moi j'aime bien quand elles sont légèrement plus compactes hein donc ici nous avons la purée et ici nous avons le potage bon aujourd'hui je fais comme ça pour vous montrer hein parce qu'en général comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je me contente de faire une bonne purée et si j'ai envie de manger du potage et bien c'est facile hein je... je rajoute un peu de lait un peu de crème dedans et ça y est j'ai mon potage hein donc là elle est légèrement légèrement trop humide donc ce que je vais faire ben je vais mettre des petits flocons par dessus voilà pas trop hein faites très doucement parce que ces petits flocons là si vous voulez ils épaississent en cours de route hein donc là on reporte à ébullition et là on mélange tout simplement vous voyez là avec un truc vous en faites deux moi étant un grand adepte de potage ce soir je mange mon potage et demain midi j'ai de la purée avec autre chose mon fils lui va certainement déjà manger de la purée ce soir alors surtout quand vous faites ça attendez toujours quelques minutes avant d'en rajouter hein parce que ces flocons là ont besoin d'un petit peu de temps avant de donner le meilleur d'eux même hein si vous allez trop vite vous allez vous retrouver avec de la colle vous voyez la consistance elle est bien le sel il est bien il y a pas besoin d'en rajouter donc on va dire que la purée est terminée donc là on se rend compte que le potage est légèrement légèrement trop épais je vais rajouter un peu de crème donc là pareil hein il n'y a pas à saler hein le sel est il y a largement ce qu'il faut en sel et après vous vérifiez la consistance quand le trait il tient c'est que c'est bon donc celle là je vais lui donner quelques minutes de cuisson encore et puis voilà ça sera bon voilà voilà mais écoutez la vidéo va s'arrêter là en espérant qu'elle vous aura plu alors je vous dis à bientôt pour une autre recette bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt